Les jeunes experts comptables diplômés à ce congrès, ce qu'il faut savoir c'est que la profession subit ces dernières années de prouvons de mutations, on voit beaucoup d'ubérisation, d'éréglementation, de robotisation mais ce qui vient perturber encore plus les choses c'est la loi PAC, la loi PAC a été un vrai choc pour la profession, elle l'est également pour nous mais pour les experts comptables particulièrement, un exemple. Ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau du commissariat aux comptes, il y avait 3 critères qui sont au minimum 20 salariés pour un mandat, un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros ou un résultat net de 1 million. On sélectionne 2 critères et là on est passé de 20 à 50 salariés, d'un chiffre d'affaires de 2 à 8 millions d'euros, d'un résultat net de 1 à 4 millions d'euros. Sur ces 2 critères, automatiquement il y a au minimum 60 à 65% des mandats qui vont disparaître. Donc, leur modèle économique est touché et donc il va falloir qu'ils trouvent d'autres solutions pour rentabiliser leur cabinet. Et face à ce type de situation, que peut apporter Swiss Life ? Alors, vous l'avez compris, c'est qu'aujourd'hui, l'image que nous avons de l'expert comptable, c'est l'artiste des chiffres, l'artiste d'Excel et l'enjeu, c'est habiller cet Excel par du Word, mais la plus grande difficulté, c'est après, c'est comment le vendre. Et donc, nous allons apporter notre expertise et notre savoir-faire commercial à ces Espercotop et notamment ces jeunes, puisqu'aujourd'hui, ils ont un bac plus 8 et figurez-vous qu'il n'y a aucune formation de technique de vente sur ces 8 années. Donc là, nous allons animer le Swiss Life avec un représentant de l'annexe, Romain Charoux, un représentant du CGNC, Guillaume Huffert, des sketchs, une méthode commerciale pour mieux appréhender la vente de missions chez un client. Et le rendez-vous est pris pour quand ? Alors, demain, samedi 15 juillet, nous intervenons de 10h45 à 11h45 et la grande satisfaction, c'est qu'il me semble que c'est un des sujets qui a été les plus prisés et nous aurons un nombre très important, puisqu'il n'y aura plus de 100 Espercotop qui viendront à cette intervention.